Bonjour à tous, voici un second tour de magie que vous pourrez faire avec votre calculatrice. Alors vous donnez un jeu de 52 cartes à un spectateur et vous lui demandez de le mélanger. Ensuite vous lui dites de déposer une rangée de 10 cartes sur la table, et au fur et à mesure sur votre calculatrice, vous allez taper les différentes valeurs, 5 quand c'est une figure, donc valet, dame ou roi. Pour les cartes entre 1 et 9, vous tapez simplement la valeur, et lorsqu'il y a un 10, vous tapez 0. Donc le spectateur doit déposer 3 rangées de 10 cartes, donc de votre côté vous avez tapé 30 chiffres sur votre machine, et enfin une dernière rangée avec les cartes à l'envers. Alors maintenant vous demandez au spectateur de choisir dans sa tête une carte de la première rangée. Une fois qu'il l'a fait, vous appuyez sur la touche EXE de la calculatrice, alors ici on voit que la machine a mis 100% sur la carte numéro 8, donc vous pouvez dire au spectateur que la calculatrice a deviné la carte qu'il avait choisie, et qu'une fois que le joueur aura traversé toutes les cartes, il tombera sur la 8ème carte, donc ici est un 8 de carreau. Alors ça veut dire quoi traverser tout le jeu ? Et bien maintenant vous demandez au spectateur quelle était la carte qu'il avait choisie, par exemple le roi de trèfle, Et comme c'est une figure, vous lui demandez d'avancer de 5 cartes, donc on se retrouve sur le 3 de cœur. Comme c'est un 3, on va avancer de 3, donc 1, 2, 3, on est sur le 6. On avance de 6, on se retrouve sur une figure, donc on va avancer de 5, à nouveau sur une figure, donc j'avance de 5, on est sur le 10, donc j'ai 2 cartes à droite et je dois avancer encore de 8, et donc je vais me retrouver ici. Et donc on voit que la calculatrice avait prédit sur quelle carte on allait arriver. Alors parfois ça peut se passer un petit peu moins bien, donc on imagine la distribution suivante, le spectateur choisit dans sa tête une carte de la première rangée, vous avez tapé les différents chiffres, et lorsque vous faites exécute, elle vous dit qu'il a 80% de chance de tomber sur la carte numéro 5, et 20% de tomber sur la carte numéro 4. La calculatrice pense que tu hésites entre deux cartes, elle est pratiquement sûre que tu vas tomber sur celle-là, mais si tu choisis l'autre carte, tu tomberas sur celle-là. Donc on demande ensuite à la personne de nous montrer la carte qu'elle a choisie, par exemple celle-ci, donc il avance de 6, il avance de 5, de 3, de 10, donc on se retrouve juste en dessous, et quand on va avancer de 7, on va tomber sur la dame de cœur. Donc là, c'est gagné, mais le joueur aurait pu choisir, par exemple, l'as, donc il avance de 1, de 7, de 8, et de 10, et vous voyez qu'il se retrouve sur la carte d'à côté. Donc si ça marche du premier coup, tant mieux, sinon demandez au spectateur de nous dire quelle autre carte il aurait choisie. Et là, avec 9 chances sur 10, vous allez tomber sur la dame de cœur. Alors un petit mot sur pourquoi généralement ça marche. Donc imaginons que sur la première rangée, je n'ai que 4 cartes, donc le 9, le 6, le 4 et le 1. Donc le spectateur peut choisir la première carte, deuxième, troisième ou quatrième carte. S'il choisit la première carte, donc il y a un 9, donc il va avancer de 9, il va se retrouver ici sur le 10, mais s'il avait choisi la deuxième carte, donc il avance de 6, il se retrouve sur le 2, il avance de 2, et il est également sur le 10. Donc on dit qu'on a une collision. Et donc finalement, à l'étape d'après, quand lui va avancer de 10, ou lui va avancer de 10, forcément, ils vont poursuivre le même chemin. Donc jusqu'au bout, on aura 4, 4, 7, 7, etc. Si par contre, la personne avait choisi la troisième carte, donc il avance de 4, il avance de 6, vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas de collision, il avance de 3, il avance de 4. Et maintenant, on a à nouveau une collision. Et donc la suite sera la même jusqu'au bout. Et si la personne a choisi la quatrième carte, on voit que la collision ne se fait que très tardivement, en fait ici, à la dernière étape, où tout le monde arrive sur le 2. Donc le programme que vous trouvez en lien, teste finalement les différents choix possibles du spectateur, regarde quels sont les arrivées que l'on peut obtenir. Donc ici, tout le monde arrive sur 2, mais on pourrait très bien arriver sur le 6, ou le 5, ou le 10. Ensuite, il affiche les différentes statistiques, et donc ici, 100% de chance d'arriver sur la quatrième carte. Donc par défaut, lorsque vous lancez Magie, c'est pour 3 rangées de 10 cartes, mais vous pouvez changer les paramètres qui sont là. Donc il nous rappelle que la valeur des figures, c'est 5, et pour 10, c'est 0. Donc il va vous demander de rentrer les différentes cartes pendant que le spectateur les dépose sur la table. D'enfin, on va mémoriser les différentes arrivées. On regarde maintenant les différentes possibilités pour le spectateur, donc la carte numéro 0 jusqu'à la carte numéro N-1. Tant qu'on n'est pas arrivé à la dernière rangée, on avance dans le jeu, soit de la valeur de la carte, soit de 10, si c'est un 0. Et on ajoute l'arrivée dans la variable fin. Ensuite, on fait les stats. Donc on va parcourir ce qu'il y a dans Arrivée. Ça, c'est pour l'avoir en pourcentage. Et si le pourcentage n'est pas nul, eh bien, on fait la prévision V% sur la carte avec le numéro de la carte. Donc par exemple, avec les chiffres qui sont ici, 10 rangées de 4 cartes, il va nous dire 100% sur la quatrième carte, c'est-à-dire sur le 2. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501